Yo les gens ça y est je l'ai enfin reçu aujourd'hui on va installer ce petit truc là alors il y en a certains qui l'ont déjà reconnu d'autres ne savent peut-être pas ce que c'est alors ici c'est une carte mère pour l'imprimante la Creality Under 3 alors que ce soit la Under 3 ou la Under 3 Pro ça fonctionne pareil il n'y a pas de souci c'est compatible pour les deux modèles pourquoi une nouvelle carte mère vous l'avez peut-être vu déjà dans le titre de la vidéo ou dans la miniature c'est une carte mère de chez Creality donc officielle du constructeur qui va permettre normalement de rendre l'imprimante plus silencieuse alors plus silencieuse à quel niveau tout simplement ça va être au niveau des moteurs c'est les moteurs qui vont faire moins de bruit pas les ventilateurs voilà c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre c'est que là cette carte mère possède en fait des drivers donc ici là les petits radiateurs qu'on voit ici les quatre juste en dessous il ya des petits drivers et c'est les petits drivers qui sont des petits qui eux vont nous permettre de réduire le bruit parce qu'ils vont faire fonctionner les moteurs d'une manière différente à la manière de l'ancienne carte mère donc on le voit il y en a quatre ici en fait il y en a tout simplement un pour chacun des moteurs de l'imprimante il y en a un pour l'axe x y z et e c'est l'extrudeur vous savez c'est le petit moteur qui vient prendre le fil pour pouvoir imprimer alors bien évidemment comme je l'avais dit sur la vidéo où je vous avais appris à monter les petits TL smoothers sur l'imprimante là on va ouvrir le coeur de l'imprimante du coup ça veut dire qu'on va faire sauter la garantie on est bien d'accord avec ça c'est dire que je ne suis pas responsable s'il ya des soucis ou que vous cassez votre imprimante ou autre moi je ne fais que montrer et essayer d'expliquer après libre à vous de faire ce que vous voulez allez on se dirige maintenant vers l'imprimante on va monter cette nouvelle carte mère et on va voir si elle fonctionne aussi bien que ce que le site ne nous dit alors on va commencer par débrancher l'alimentation c'est quand même déjà un bon début ensuite je retire la petite carte sd et je vais m'occuper de commencer à enlever les vis du petit bloc qui contient la carte mère donc il y en a deux qui sont en face avant une qui est en dessous l'autre qui va se trouver en fait dessous le plateau donc pour ça on va le bouger un petit peu accéder la petite vis et normalement on va pouvoir sortir le bloc qui contient la carte mère je débranche ensuite la petite alimentation qui va vers le bloc d'alimentation tout simplement et je serai du coup un petit peu plus à l'aise pour enlever les vis qui me restent donc pour ça j'utilise toujours les petites clés allen qui sont fournies par par creality pour l'imprimante ça marche très très bien et donc voilà j'accède au boîtier donc là on voit qu'ils restent les petits les petits snoozeurs qu'on avait installé sur une précédente vidéo donc en fait c'est un peu le même process sauf que là par rapport aux vidéos des snoozeurs on va aussi du coup enlever complètement la carte mère donc je commence du coup par retirer ici les vis justement qui attachent la carte mère à la petite plaque métallique en fait parce que du coup déjà ce sera plus simple de pouvoir débrancher tout ce qu'il y a à débrancher ici je débranche du coup la petite nappe pour l'écran et tous les petits câbles en fait qui va y avoir et qui relie la carte mère au moteur avant de débrancher je note du coup où va se brancher quel endroit parce que faudrait pas que j'inverse ou que j'intervertisse après il n'y a pas vraiment de gros danger je m'attaque ensuite à ces petites prises qui sont maintenues juste par une vis et qu'on enlève avec le tournevis plat qui est fourni aussi avec l'imprimante donc ça rien de compliqué on dévisse les vis et on peut retirer les câbles pareil bien noté avant de dévisser où se mettent les câbles pour éviter de se tromper et de brancher les choses à l'envers c'est là où il ya le plus de risques puisque c'est là où on est sur la tension et l'alimentation donc ne pas inverser les plus et les moins ou ce genre de choses par convention pour rappel le plus est toujours le câble rouge et le moins sera souvent le noir ou parfois le bleu mais là il n'y a pas de câble bleu donc ce sera le noir pour le neutre et le moins donc une fois que tout est dévissé je peux ensuite tout retirer et donc voici ma carte mère avec en dessous la créality l'ancienne et dessus la nouvelle pour pouvoir insérer donc vous voyez que c'est exactement les mêmes les branchements seront exactement les mêmes aussi rien ne va changer absolument rien donc là dessus il n'y a aucun souci c'est juste mémoriser prenez une photo noté comment ça fonctionne et ensuite il ya plus qu'à brancher comme c'était avant donc là j'attaque directement je vais remettre en place les deux petits câbles pour l'alimentation donc le câble rouge et noir donc le plus avec le plus le moins avec le moins rien de compliqué une fois que mes claves sont en place eh bien il me reste plus qu'à mettre un petit coup de tournevis et ça sera parfait la carte mère quand elle est neuve il faut dévisser d'abord les petites vis comme je suis en train de le faire là pour pouvoir insérer les câbles ensuite sans trop de souci donc là pareil une fois qu'on a laissé la place on peut mettre les câbles on les tient voilà d'une main ça passe ça c'est très bien tout seul pas besoin d'outils particuliers on vérifie une fois que c'est vissé si ça tient bien s'il n'y a pas de souci vous voyez ici au dos que tout est indiqué savoir si c'est le bête si c'est le plus le moins l'alimentation etc donc pareil on peut pas se tromper tout est fait pour que ce soit le plus simple possible donc en cas de doute on peut toujours prendre un petit moment pour pouvoir vérifier savoir si on ne s'est pas trompé reprendre des photos ou des vidéos qu'on aurait préparé à l'avance justement sur les anciens branchements pour être sûr de pas de pas se tromper et de pas intervertir les fils comme je l'ai dit tout à l'heure c'est là où il ya le plus gros danger sur sur ces fils là donc faut vraiment prendre son temps ne pas se presser être sûr de ce qu'on fait pour ne pas intervertir les fils parce que l'on pourrait risquer au mieux de griller la carte mère au pire de faire un gros un gros court circuit et du coup avoir vraiment des gros je vais m'attaquer du coup au branchement de tout ce qui est stepper donc les stepper vous savez c'est ce qui permet de bloquer quand le chariot arrive en bout de course etc donc là pareil on peut difficilement se tromper voyez que tout est indiqué normalement sur les petits câbles donc il n'y a qu'à relier puisque c'est aussi indiqué sur la carte mère si c'est l'axe z y x si c'est l'extrudeur etc il ya le petit branchement déventilateur et le dernier ici que je ne vais pas brancher tout de suite puisqu'en fait il est relié directement envoyé ici sur le petit capot métallique donc je vais attendre dans de brancher sinon ça va m'embêter tout de suite je branche ensuite ici pour les l'alimentation des moteurs à savoir que j'ai laissé les sous sœurs sur cette sur cette carte à la crédite version 15 par contre je doute qu'il ya un avantage à laisser les sous sœurs puisque c'est des drivers qui sont différents et non plus performants donc a priori n'y a pas d'intérêt d'avoir expulseur maintenant je les ai laissé brancher mais honnêtement c'est pas indispensable du tout je rebranche ensuite l'écran comme on a pu le voir ici je remets l'alimentation pour pouvoir alimenter la carte au moment des branchements aussi ça sera plus pratique si c'est alimenté un bien évidemment et donc ensuite va venir l'étape où il va falloir remettre les vis du coup sur la carte mère pour fixer la carte mère sur le petit boîtier métallique donc les petites fils on les voit je les ai mis de côté et j'ai plus qu'à les remettre au même endroit à fixer au bon endroit donc je commence par un coin ce qui me permet après de pouvoir réajuster de pas trop visser je visse pas à fond ça permet de réajuster pour pouvoir trouver les trous après pour les autres vis donc je place juste les vis je fais quelques tours et ensuite une fois que tout est placé que j'ai réussi à placer toutes les vis au bon endroit je serrerai un peu plus fort alors évidemment on va pas serrer comme des bourrins sinon on va casser le pas de vis on sert modérément mais mais voilà je mettrai les derniers tours de clé à la fin pour s'assurer que tout soit bien vissé et que ça tienne bien ensuite il me reste plus qu'à recaler voilà mes petits mes petits smoothers dans le boîtier on referme le capot et donc pareil on va mettre en place une vis ou deux histoire de maintenir le capot fermé et ensuite on va essayer de tout remettre en place petit à petit au niveau de l'imprimante pour pouvoir recâbler le tout il me restera ensuite à revisser du coup les vis de l'avant sur la structure ensuite les vis qui vont aller dessous derrière et reclipser voilà les petites alimentations des moteurs des snappers et tout ce qui va bien encore une fois on peut pas se tromper déjà longueur des câbles nous indique si c'est possible ou non si on voit que le câble est trop court c'est que c'est pas bon endroit ou alors qu'on s'est vraiment planté et ensuite il ya toujours les indications sur les sur les cas pour savoir sur quel axe on doit travailler ici je mets la dernière vis celle qui en a accès quand on pousse le chariot à l'avant donc l'accès est un petit peu compliqué et on la voit pas forcément une fois qu'on a poussé le chariot normalement on est un peu plus à l'aise pour pouvoir fixer cette dernière ce dernier petit vis maintenant je n'ai plus qu'à tout rebrancher et je vous propose du coup d'écouter donc je n'ai fait aucune retouche la différence entre l'ancienne et nouvelle version voilà alors quoi en penser du coup de cette carte silencieuse de chez creality et bien mais franchement voilà la preuve est en images donc je n'ai pas retouché le son j'ai laissé tout d'origine le micro a été placé au même endroit donc je l'avais placé sur le dessus de l'imprimante l'histoire d'être sûr de capter le son de la même façon que ce soit avant ou après l'installation de la carte silencieuse et donc ben voilà le les images par des mêmes un clairement il ya une amélioration très nette au niveau du bruit des moteurs on les entend quasiment plus on les entend encore légèrement mais vraiment c'est quand même le jour et la nuit à présent la seule chose qui va me rester à faire pour vraiment réduire le bruit ça va être de changer les ventilateurs puisque là les seuls bruits qui nous restent et qui perturbe c'est clairement les ventilateurs et ça c'est une chose que je ferai peut-être dans une prochaine vidéo si jamais ça vous ça vous intéresse donc vous montrer peut-être ça un peu plus tard petit passage aussi petit point pardon pour vous dire que j'ai aussi fait des essais avec une autre carte mère la carte cheetah je vous mettrai les liens dans la description comme toujours c'est exactement la même chose au niveau des deux de l'emplacement le format etc il n'y a pas de souci tout est nickel un petit détail près j'essaierai de montrer ça dans une dans la vidéo c'est qu'il faut intervertir les deux branchements au niveau des des ventilateurs parce que ils sont ils sont juste inversés rien de grave rien dramatique de toute façon ça se voit très vite si le ventilateur tourne ou ne tourne pas donc il y aura juste une petite aversion à faire au niveau des branchements sinon en dehors de ça les cartes mères sont identiques il n'y a pas de choses particulières à faire ou à savoir c'est une carte mère il ya déjà un système d'exploitation à l'intérieur donc il n'y a pas forcément de mise en place du système d'exploitation à mettre en plus ceci dit ceci dit je me suis quand même amusé à mettre le système marlin qui est donc un système d'exploitation qui est amélioré qui permet d'avoir des paramètres supplémentaires je pourrais également faire une vidéo complète sur ce sujet car il ya quand même pas mal de choses à dire là dessus et c'est quand même plutôt intéressant donc pareil j'attends vos avis dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos par rapport à ces petits upgrades qu'on peut faire sur les sur les imprimantes 3d enfin surtout sur la petite under 3 1 surtout que ce soit au niveau des ventilateurs ou alors l'autre l'autre carte mère avec avec marine donc donc voilà écoutez du coup ce sera tout pour cette vidéo je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'ici et puis moi je vous dis tchou à la prochaine je vous dis tchou à la prochaine